On connaît pour les étudiants le programme européen Erasmus. C'est bien pour les jeunes du monde entier qui veulent découvrir un pays étranger, rencontrer d'autres jeunes de nationalités différentes et en même temps rendre service. Il y a les chantiers Concordia. Depuis 6 ans, cette association intervient au Fort du Mont à Albertville. Nathalie Rapuc, Dominique Semet. Il faut arriver à la pente, à doucir, comme ceci. Thierry encadre David, Victor, Paulina, de jeunes bénévoles de l'association Concordia qui restaurent le chemin de ronde du Fort du Mont. Là, on fait le nivellement du terrain pour arriver à une pente qui arrive au seuil de cet arcade ici. Durant l'année, des membres du syndicat intercommunal du Fort du Mont entretiennent le site. Et chaque été, depuis 6 ans, des jeunes de différentes nationalités viennent en renfort. On définit avant un projet de restauration avec eux et on leur confie des clés et c'est eux qui, pendant 3 semaines, mènent leur projet. Bien sûr, on vient les voir un peu régulièrement quand même pendant ces 3 semaines. On les approvisionne en matériaux. Une expérience unique pour ces jeunes qui s'initient à divers métiers du bâtiment. Ça augmente mon expérience parce que moi, la maçonnerie, c'est grâce à Concordia, j'ai eu quelques expériences à travers ce métier. Après la Seconde Guerre mondiale, Concordia a monté des missions pour créer du lien entre différentes nationalités. Je suis venu ici pour faire des nouveaux connaissances, pour connaître des gens d'autres pays, pour pratiquer la langue, le français, l'anglais, aussi l'espagnol. Et évidemment aussi pour donner, pour aider. Je suis avec des Russes, des Polonais, des Mexicains qui, les repas différents, et puis les langues différentes, et puis tout ça là, il y a les cultures, les habitudes, et tout, on fait des échanges dans ça. Et puis j'ai commencé aussi à parler le français parce que je ne parlais pas comme ça. L'intérieur du fort a déjà été restauré par d'autres groupes. L'an prochain, de nouveaux jeunes poursuivront les travaux extérieurs. Une première inoubliable pour ces bénévoles qui souhaitent renouveler l'expérience dans d'autres pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !